Donc dans une minute on va commencer là, on va voir, c'est un talk, donc on a deux intervenants, Etienne Julio et Juan Navas, c'est ça ? D'accord. Qui vont nous parler de PME plus Grand Groupe, retour d'expérience d'une collaboration réussie sur Capella. The floor is yours. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, donc effectivement moi je suis Etienne Julio de OBO et Juan de Thalès. On a souhaité faire ce talk pour une raison, c'est-à-dire qu'on entend parler souvent de collaboration entre des très grands groupes et des PME qui se font sur des coûts avec des transferts de technologie notamment. Et c'est assez rare que ça se perdure dans le temps et qu'il n'y ait pas l'un qui mange l'autre ou l'un qui profite de l'autre. Et en plus sur un socle open source. Donc on pense qu'on a eu une histoire intéressante qui pourrait peut-être vous inspirer pour d'autres collaborations. Juan, je te laisse présenter du coup le cœur du projet open source. Merci, bonjour à tous. Alors donc on a voulu commencer cette présentation par un petit mot de quoi on parle. On parle d'abord d'une approche pour faire de l'ingénierie des systèmes complexes. Et quand on parle d'approche, on parle aussi des aspects outils. Il y a bien sûr l'aspect méthodologique, mais aussi, et c'est une place très importante, les aspects méthodologiques. Et donc l'historique, on va dire, de cette aventure, c'est des ingénieurs qui travaillaient un peu chacun de leurs côtés avec des données peu formalisées, des références et des décisions qui ne sont pas cohérentes avec les données d'ingénierie, une mauvaise continuité entre les différents niveaux d'ingénierie, et in fine, un encouragement des silos entre les équipes d'ingénierie. L'approche de model-based system engineering, ingénierie basée sur des modèles, elle prône autre chose. Elle prône la compréhension des besoins et le contexte par l'ensemble des ingénieurs, la définition et la partage de la solution par l'ensemble des ingénieurs, la sécurisation de l'ingénierie, l'évaluation, la justification de la conception de l'ingénierie et la préparation des activités ultérieures de l'ingénierie, et notamment de l'intégration, la vérification et la validation. Donc tout ça est supporté par des méthodes et aussi par des outils. Et la particularité de ces dont on parle aujourd'hui, enfin parmi les sujets qu'on aborde aujourd'hui, c'est le fait qu'on parle d'un outil open source qui intègre une méthode et qui est embarqué dans l'outil. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est, enfin ce que vous voyez dans l'écran, c'est des captures d'écran de cet outil. Et à gauche, vous voyez un référentiel méthodologique, une série d'étapes qui sont proposées aux ingénieurs. Et à droite, vous voyez les types de diagrammes qui sont construits par les ingénieurs et qui sont construits, bien sûr, avec l'outil dont on parle. Donc, cette aventure commence il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, on voit une adoption, on va dire, assez impressionnante. Enfin, vous voyez bien la courbe exponentielle sur les nombres d'organisations de tous genres, industriels, mais aussi académiques et autres services qui sont des utilisateurs d'Ecapella depuis 2015 jusqu'à 2021. C'est juste hallucinant les chiffres. On est au-dessus des 550 entreprises, organisations qui ont adopté la techno. Donc, le nombre d'utilisateurs est juste hallucinante avec une courbe qui est comme ça. C'est hyper dur en open source de savoir combien d'utilisateurs on a. Donc, c'est une grosse activité qu'on a de réussir à traquer toutes les personnes qui déclarent publiquement utiliser la techno. Voilà, on parle d'un projet quand même qui est maintenant assez populaire. Et en termes d'usage, ça vous donne un petit peu le panorama des industries. Donc, c'est vraiment cross-industrie. Tout à l'heure, tu as dit conception ingénierie. Et je vais faire un petit point, c'est le côté notamment architectural. Donc, on ne fait pas dans Capela le design détaillé. On fait du niveau architectural, du coup, qui marche aussi bien dans le spatial, l'automobile, l'énergie et l'autre. Alors, l'histoire de Capela, elle se fait petit à petit et elle remonte en 2007. Donc, 2007, open source n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et le business d'éditeur autour d'un open source n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et en fait, la petite histoire qui est rigolote là-dedans, c'est que Thales cherchait à faire son propre modeler parce qu'ils avaient des besoins propres et il n'y avait aucun outil sur le marché qui répondait. Une des images qu'on avait dit à l'époque, c'était, il faut imaginer le bureau Windows ou Linux avec 30 icônes de 30 applications qu'il faut utiliser pour faire l'activité du quotidien. Donc, le but, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus souple avec moins de ruptures. Et donc, ils se sont rapprochés de nous à cette époque-là pour permettre de faire un outil qui allait être utilisé sur l'ensemble des segments en tant que projet interne. Propropriété intellectuelle 100% Thales, projet purement de service. Mais ce qui est rigolo dans l'histoire là-dessus, c'est qu'on parle de Thales, on parle d'une grosse boîte qui ne rigole pas, qui fait des trucs un peu sérieux. Et à l'époque, on était cinq. Donc déjà, il y a un truc qui est vraiment agréable et où on m'avait dit, tu verras, tiens, ça ne fonctionne pas. Les grands groupes ne font pas confiance à des petites boîtes. Là, on est sur un cas vraiment où il y a eu des personnes qui ont mouillé le maillot, mouillé la chemise, qui ont pris des responsabilités même, des prises de risques peut-être même sur leur carrière. De se dire, je vais faire confiance pour le cœur de l'outil d'ingénierie d'un grand groupe, d'une petite boîte, parce que je crois dans les personnes, je crois dans leur choix technique. Et c'est génial d'avoir eu ces convictions de personnes et d'avoir eu un grand groupe qui a réussi à mettre en place toute une logique de contractuel, etc. avec une petite boîte française. Donc, Cocorico, sur ce coup-là, d'avoir réussi à faire ça. Aujourd'hui, on est 50 personnes et on est installé, vous voyez, depuis 2007. Donc, clairement, si on n'avait pas eu ça, on ne serait pas comme on est aujourd'hui si on n'avait pas eu ce genre de soutien. Pardon, vous êtes installé chez Thalès ? Du tout. On n'a jamais été. Alors, on n'est pas une spinote de Thalès. Thalès n'a rien au niveau capital d'OBO. On est vraiment deux entités différentes. Et on n'a jamais été dans les locaux de Thalès, non ? Tout à fait. Donc, notre siège est basé à Nantes. Thalès, votre partie, elle est surtout basée à Belize. Et voilà. Et on est surtout installé chez nous, chacun chez nous. Le premier projet qui a été créé en projet interne, ça a été un genre de framework pour fabriquer des modelers. Vous avez vu ce que montrait Juan tout à l'heure. Il y avait déjà plusieurs captures de différents diagrammes. En fait, il y en a plein des diagrammes. Il y en a une centaine de différents types de diagrammes. Donc, s'il fallait les recoder à la main à chaque fois, c'était compliqué. Et c'est là où on a eu quelque chose de nouveau qu'on a proposé à Thalès. Ils nous ont dit, allez, banco, on y croit sur un premier proto, puis après un POC, puis après un projet pilote, etc. C'était de suivre une approche low-code. C'est-à-dire qu'on décrit d'un côté le langage et différents concepts qu'on veut manipuler. Puis, on laisse à l'utilisateur la possibilité de dire tel concept, tu vas le représenter par une boîte. Tel autre, par une flèche. La taille de la boîte va changer en fonction de quelque chose. Et le modeler se crée. On n'a pas besoin de coder le modeler entièrement. Il y a toute une partie du coup qui est live. Donc ça, c'est le principe fondamental de la techno, qui est maintenant, qui est devenu au bout de quelques années, open source. Donc en 2013, il y a eu le choix en commun, et surtout côté Thalès, vu que c'était leur IP, de se dire, cette techno, elle peut intéresser d'autres cadres que le nôtre en interne. C'est une techno très générique. Elle peut servir à plein d'autres personnes. Donc mettons-la en open source. Et ça a été la première étape, l'antichambre de la mise en open source de Capella. Ce que ça a apporté, rapidement, c'est de l'open innovation. C'est-à-dire qu'on a eu, donc nous, PME, on a eu une offre de produits et de services. Et donc on a revendu des offres payantes autour de Sirius, de ce projet. Et ce que ça a permis, c'est d'avoir des gens qui ont dit, bah tiens, il y a telle fonctionnalité qui manque dans le cœur du produit, je suis prêt à la financer et à la payer. Et donc il y a eu énormément de gains en maturité de la techno dû à cette diffusion externe de la technologie historiquement interne. Et donc ça a permis maintenant d'avoir un projet qui est extrêmement mature et qui est utilisé dans des outils de business process, de création de cartes électroniques, de énormément de cas d'usage. Donc là, j'en ai quelques-uns, 53 cas publics non couverts à NDA qui sont listés publiquement sur ce site-là, avec, vous voyez sur la gauche, un nombre de cas d'usage énorme. Et on a créé avec ça aussi un aspect communautaire. Comme disait tout à l'heure, si vous avez assisté au talk d'Antoine, l'open source, c'est pas qu'une question de techno et de code, il faut créer aussi la communauté. Donc on a pris ça au sérieux avec de l'animation, des conférences. Là, par exemple, c'est des sites d'autres personnes qui viennent parler de la techno et de faire en sorte vraiment qu'il y ait tout un aspect communautaire. Donc on l'a mis aussi au sein de la fondation Eclipse pour bénéficier d'une gouvernance, d'un contrôle d'IP et bénéficier aussi d'un effet démultiplicateur de visibilité de la techno. En parallèle, en 2007, l'usage de Sirius a permis de créer l'outil MBSE de Thales en projet interne. Donc celui-ci a été créé au-dessus de Sirius et on l'a fait ensemble, on va dire à quatre mains, nous des ingénieurs développeurs qui bossaient pour Thales, des développeurs de Thales qui le faisaient, l'ensemble propriétaire intellectuel de Thales. Et en 2015, a été le choix et la diffusion de Cappella en open source. Et donc je vais te laisser la parole pour expliquer les raisons de ce choix. C'est effectivement une question qu'on peut se poser. Quelle est la motivation pour une entreprise comme Thales d'abord de mettre un outil comme Cappella, donc un outil des conceptions des systèmes complexes pour tous les mondes, disponible pour tous ? Alors ça, ça peut sembler un peu étrange. En réalité, il y a des raisons assez fortes. On a identifié deux. Enfin, j'ai mis deux ici, plus que ça. Mais d'abord, il y a l'aspect des continuités numériques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une entreprise comme Thales, aussi grande qu'elle puisse paraître, elle a toujours des clients et elle a toujours des sous-traitants. Et pour concevoir des systèmes complexes, on a beaucoup de clients et beaucoup de sous-traitants. Je dirais même plus loin, on a beaucoup d'équipes en interne situées géographiquement dans des endroits très, très différents avec des cultures d'ingénierie très, très différentes qui travaillent ensemble. Et donc, pour nous, il est clé de pouvoir assurer cette continuité numérique au niveau de la conception des systèmes, notamment avec nos clients, de pouvoir partager des modèles et surtout pouvoir s'assurer que nos clients sont capables de comprendre nos modèles d'architecture et que nous, on est capables de comprendre les leurs. Donc ça, c'est une première raison, c'est-à-dire rendre disponible cet outil et cette approche de conception à nos clients et à nous, c'est-à-dire pour la continuité numérique. Et la deuxième raison, c'est de pouvoir tirer profit d'un écosystème d'utilisateurs et des contributeurs a cappella et à la méthode. Donc là, il y a l'aspect aussi méthodologique, c'est-à-dire que quand on voit comment d'autres entreprises utilisent les outils qu'on met à disposition, on va dire, en open source, mais indépendamment de l'open source d'ailleurs, on apprend aussi. Et donc, on peut tirer profit de l'utilisation, de l'usage de l'outil fait par d'autres entreprises. Alors, une fois qu'on s'est dit, ok, c'est intéressant, c'est pertinent de rendre cet outil et cette méthode disponibles à tous, on se pose la question, mais pourquoi l'open source ? Et là aussi, il y a des raisons objectives. La première, c'est que l'open source facilite la passarelle entre environnement d'ingénierie. Donc, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Aussi grand que puisse paraître, on a toujours des clients, on a toujours des interfaces et on en a beaucoup. Et parmi les clients, les interfaces au niveau des outils, il se trouve qu'on doit s'interconnecter, on doit trouver des équivalences, donc des passarelles, des bridges, entre nos outils et les outils de nos clients, les outils de nos sous-traitants, les outils d'autres équipes d'ingénierie, d'autres outils que nous utilisons. L'effet d'avoir de l'open source, c'est en gros, on ouvre la boîte, on voit, les gens peuvent éventuellement comprendre comment c'est fait et notamment comment s'interfacer avec. D'ailleurs, ils peuvent développer aussi, ça fait partie de l'aspect écosystème, des passarelles eux-mêmes que nous, on peut utiliser. Donc ça, c'est une ouverture que nous, on souhaite et qui est importante pour nous, pour mener à bien nos projets d'ingénierie. La deuxième raison, c'est parce que l'open source facilite l'adoption des Capella. Et donc, pour nos clients et nos sous-traitants aussi, nous, on a intérêt à qu'eux, ils puissent adopter rapidement la méthode et l'outil Capella. Et la troisième raison, c'est que l'open source est une garantie de pérennité. Ça veut dire que, Étienne parlait d'un écosystème, si un membre de l'écosystème manque des mains, un autre membre de l'écosystème peut prendre sa place. Si un membre de l'écosystème manque des mains, éventuellement, ou dans les pires des cas, une entreprise peut développer les compétences pour remplacer ou, on va dire, remplir la mission de ces membres de l'écosystème, la mission qu'il remplit aujourd'hui. Donc c'est aussi une garantie de pérennité. Ce qui est important, dans des projets purement logiciels à court terme, c'est peut-être moins important, mais sur des projets et des entreprises qui sont dans des missions qu'on appelle critiques, comme les avions, les hélicoptères, les systèmes de défense, mais aussi des systèmes de supervision des hôpitaux, etc. Ça, c'est des projets long terme. Et sur ces types de systèmes, on cherche la pérennité. Surtout, on cherche à avoir la possibilité de se retourner. Et ça, c'est très important pour notre business. Et quand on dit la pérennité, ça peut être sur 30 ans. Vous faites une navette spatiale ou un satellite, vous êtes capable, dans 30 ans, de pouvoir encore maintenir et voir les problèmes de conception qu'il y a pu y avoir. Avec un logiciel propriétaire, quelle que soit la très très grosse boîte qui est derrière, vous ne l'avez pas, cette garantie. Donc, une fois que ces critères et ces choix ont été faits, c'est posé la question de comment on fait le go-to-market de cette techno open source. Et donc, on a identifié des points de complémentarité sur le business, sur les offres. Je vais prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, quelqu'un nous contacte au BO pour avoir une prestation d'aide à l'ingénierie système autour de Capella. Nous, on va dire non. On va rediriger la demande vers Thalès. On essaie d'avoir des choses assez claires pour que ce soit limpide et qu'on puisse avoir un partenariat qui dure dans la durée aussi, qu'on n'ait pas l'impression qu'on se mette en concurrence alors qu'on est en partenariat. Donc, ça, ça a été quelque chose de très important quand on monte un tel partenariat. C'est de tout de suite identifier comment on se fait chacun de l'argent et de faire des choses où il n'y a pas de jalousie dans notre positionnement respectif. Sur le côté aussi open source et viabilité de modèle économique, donc nous, on a choisi de travailler sur le côté collaboratif. C'est-à-dire, par défaut, dans Capella, en open source, en 100% gratuit, on utilise l'outil, on a un fichier en local sur son poste. Si on veut travailler à plusieurs en équipe, donc le projet commence à devenir sérieux, il y a une base de données qui permet de travailler à plusieurs simultanément. Donc ça, c'est payant et c'est vendu comme un outil commercial. Au moins, c'est clair d'un point de vue des gens qui adoptent la technologie. Pour information, la mise en open source elle-même, ça a demandé de définir des process, de la gouvernance, etc. Et on a été soutenus par l'État avec des projets R&D qui s'appelaient Opis et Clarity qui ont permis de bootstraper l'écosystème avec nous deux, mais également d'autres partenaires éditeurs ou end-users pour lancer une mécanique. Et ça a été vraiment très utile. Et ça nous a permis aussi de préparer, justement, ce que je vais vous montrer, c'est ce qui permet d'amplifier l'adoption, c'est-à-dire de cadrer c'est quoi la croissance d'un projet open source et ce qu'il faut faire. Donc typiquement, ça nous a aidé à identifier des responsabilités claires entre nos deux entreprises. Et ça, c'est hyper important aussi de le faire, qu'on n'ait pas de fausses attentes de la part de l'autre. Typiquement, vous, vous êtes des experts en ingénierie de système. Quand, Juan, tu parles de fabriquer des navettes, de fabriquer des hélicoptères et autres, tu as une crédibilité complètement autre que moi ou que mes employés qui sont de type développeur. Et donc c'est important de réussir à identifier ces responsabilités par rapport aux discours, etc. Ce qui était important aussi d'un point de vue retour attendu, c'est que Thales nous finance pour une partie des travaux autour de Capella à Sirius. Mais également, on a d'autres, grâce à la mise en open source, d'autres personnes qui co-financent des fonctionnalités cœur. Et il y a aussi des revenus éditeurs ou d'autres revenus. Nous-mêmes, on réinvestit derrière. Et le gros intérêt, un des intérêts aussi pour Thales, c'est d'avoir des retombées positives suite à ce co-investissement sur un socle commun. Dans les travaux qui sont faits aussi pour permettre de rendre successful cette mise en open source, il y a eu beaucoup de travail sur l'animation et la communication, avec des webinars, l'animation d'écosystèmes, aider des partenaires, voire même des concurrents, à adopter la technologie. Donc il ne faut pas avoir peur des fois, promouvoir des concurrents quand on est dans une logique d'animation comme ça. Et de structurer ça, donc on l'a fait avec la fondation Eclipse, c'est tout ce travail. Et également de cadrer les flux de contributions, en incluant aussi l'aspect monétaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans un monde de bison-ours. On est des gens avec un salaire, on ne travaille pas le week-end là-dessus. Et donc il faut aussi identifier comment se passent les flux. Quelqu'un fait une contribution, il y a une revue qui est faite, est-ce que les personnes sont payées, pas payées, etc. Donc tout ça, on a à cadrer ça. Et enfin, ce qu'on a vécu nous dernièrement, c'est une diversification des add-ons sans changer l'ADN de base du projet open-source qui est utilisable réellement en open-source. En conclusion, les recettes qu'on a pu apprendre, finalement, et qui pourraient être un peu un genre de guide de recettes si vous voulez refaire ce genre de contributions, un des points importants, c'est le côté confiance entre les humains qui gèrent les partenariats. C'est-à-dire que les personnes, côté Thalès, côté OBO, étaient capables de tout se dire, même les trucs qui se fâchent. Et des fois, ce n'était pas forcément des engueulades, c'était des trucs qui, vous savez, des sujets piquants, on va dire, on va essayer d'enjoliver ça parce qu'il y a un problème humain, technique, je ne sais quoi. En fait, non. Tout était dit de manière cache, en privé, jamais en public. La vérité n'était jamais tordue. Il n'y avait pas le début d'un mensonge ou d'un truc un peu comme il est sous le tapis. Et je pense que ça, c'est une des recettes clés du partenariat, c'est qu'il n'y a aucune casserole. Tout ce qui devait être dit a été dit. Et à chaque fois, du coup, on essaie de trouver une solution ensemble pour un peu perduré. Et je pense que c'est presque une porte ouverte. Et quand on fait un partenariat PME-Grand Groupe, on peut avoir vite tendance à ne pas être dans cette logique-là, dans un sens comme dans l'autre. Et donc, je pense que c'est important. Je pense que c'est une des recettes qui a fait que ça a pu marcher. Une stabilité des interlocuteurs. Donc, les gens sont restés vraiment longtemps là-dessus. Et quand il y a eu des changements d'interlocuteurs, il y a eu une vraie transition progressive qui a pu avoir lieu. Une loyauté. Donc, loyauté, c'est-à-dire que les responsables du partenariat étaient d'abord loyales à leur employeur en se disant, moi, dans la discussion que j'ai avec l'autre, c'est les intérêts de mon entreprise que je vais d'abord défendre. Plus que les intérêts même du projet open source en lui-même. Et c'est sain. C'est-à-dire que normalement, les intérêts doivent être alignés si vous faites de l'open source. Mais c'est important que dans les discussions, on porte les intérêts de chacun. Ce point-là, c'est juste des fois, on ne se dit pas des choses. C'est découvert par ailleurs, mais parce qu'on a eu des NDA réciproques avec d'autres partenaires. Quand on parle de 500 organisations qui adoptent, il y en a certains où, eux comme nous, on a des NDA, et c'est révélé d'un seul coup. On était au courant, on ne se l'est pas dit. Pour rester toujours carré. Pas de zone grise dans le professionnalisme de la relation. Et enfin, définir des objectifs clairs et mesurés. Par exemple, dire qu'on veut des retombées positives, comme j'ai pu le mettre avant, ça n'a aucune valeur. Dire qu'on veut avoir du co-investissement, ça n'a aucune valeur. Il faut quelque chose de mesuré, clair, mesurable, aussi derrière. Pour permettre, dans un an, dans deux ans, de faire un post-mortem pour dire oui, on a réussi, non, on n'a pas réussi. Et essayer d'éviter d'avoir juste du ressentiment. Et voilà. T'avais autre chose à ajouter ? Time's up. Allez, on va prendre juste une question dans la salle. S'il y a une question percutante, je vais dire. Moi, je vais en poser une, alors. Parce que j'étais chez Thalès dans deux business groupes, donc je connais un peu la maison. L'ingénierie système, c'est quelque chose d'important chez Thalès. Il y a eu des grosses plateformes. Est-ce que j'ai du mal à voir ? Là, c'est un petit peu la granularité du projet. Dans l'ingénierie système, vous vous situez où ? Où est-ce que ça couvre tout ? Parce que je sais, bon, alors, dans l'ingénierie système, on a fait du SADT, du SART, du CISML, du machin, enfin, tous les outils. Explique-moi un petit peu. Juste pour être sûr de bien comprendre, vous parlez de la granularité des types de systèmes qu'on adresse. Oui, c'est ça, parce que moi, c'est... Alors, effectivement, on ne couvre pas tout l'architecture des systèmes. Effectivement, chez Thalès, on a des systèmes divers et variés en fonction des différentes business units. Disons qu'on se focalise sur les systèmes, on va dire, des natures plutôt complexes, sachant qu'il y en a des plus en plus. Tout simplement parce que ceux qui ne sont pas complexes, il y a toujours des entreprises qui seront moins chères qu'est Thalès qui pourront le faire. Donc, naturellement, une entreprise comme Thalès, avec une telle empreinte technologique, un savoir-faire, du coup, est naturellement poussée vers des systèmes de plus en plus complexes, au sens complexité du système lui-même et complexité de l'interaction de ces systèmes et avec son environnement. Donc, clairement, Capella est fait pour ça. La méthode Arcadia et l'outil Capella sont faits pour ces spectres de systèmes. Après, il y a des systèmes, on va dire, hyper complexes et qui sont faits des systèmes autonomes, certains dont on n'a pas la gouvernance, où on attend les limites de l'approche et de ce qui a été développé, ce qui est développé et supporté par l'outil. Et donc, dans ces cas, on utilise d'autres méthodes et d'autres outils. Et par rapport à la question SADT, SART, si c'est bien tout, oui, Capella remplace ça. C'est un peu le... Ils ont pris ce qui existait de mieux et d'utiliser dans les différents langages et tout dans un seul. Et donc, Capella gère un dictionnaire des données et vous vérifiez la cohérence des données entre couches, etc., entre systèmes ? Alors, disons qu'une partie de cette vérification est faite par construction parce qu'à partir du moment où vous utilisez des concepts communs et des règles, des relations entre les concepts, c'est justement la force de l'outil et de la méthode, c'est qu'il guide l'ingénieur dans une cohérence par construction. À la conception, ça peut être con. C'est-à-dire qu'avant, c'était des outils de notation thermographique. Là, le côté guidage par la méthode, en fait, fait qu'on ne peut faire des choses qui ne sont que cohérents grâce à l'outil qui guide l'utilisateur. qui ne sont pas en train d'utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne peut faire des choses qui ne sont pas en train d'utilisateur. qui ne sont pas en train d'utilisateur.